... Notre élégant conférencier, de ce soir, Marc-André Solos. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Alors, comme d'habitude, on va faire une petite présentation avec vous. Si je dis des bêtises, vous m'arrêtez et puis vous complétez. Alors, j'avais envie de dire simplement que si vous êtes née à Paris, vous avez des attaches bretonnes. On aime bien nous préciser ça. À Belle-Île ? Alors, je l'ai vue parce que, en fait, quand j'ai regardé la fin du livre, j'ai vu que vous l'aviez écrit en partie à Belle-Île-Homère. Et je me suis dit, oh, c'est bizarre. Comment écrit-il Belle-Île ? I-S-L-E. Oui, c'est l'ancienne graphie. C'est pas très moderne. Désolée. Non, c'est vrai qu'habituellement, c'est plutôt Belle-Île-Lanterre qu'on voit écrit comme ça. Et vous, vous avez choisi l'ancienne graphie. Alors, je ne sais pas si Belle-Île-Île-À une importance dans le choix de votre carrière scientifique. Peut-être. Vous étiez passionné par les champignons, tout petit ? Évidemment, ce n'est pas à Paris que j'ai rencontré la nature. C'est quand j'étais en vacances dans la famille et à la ferme que j'ai rencontré la nature et que j'ai commencé à être naturaliste, oui, à m'y intéresser. Donc, l'importance, elle est majeure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de vous ? Vous êtes mycologue, naturaliste, biologiste, bien sûr. Vous êtes professeur au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, mais aussi à l'Université de Gdansk en Pologne, depuis longtemps ? Au Gdansk, ça fait 4 ans déjà, maintenant. Ah oui ? Et c'est un plaisir d'aller là-bas ? C'est un bel endroit aussi. Ce n'est pas la Bretagne, mais il pleut aussi beaucoup. Non, non, mais ici, c'est un accident ce soir. Je le savais. Mais oui, c'est un endroit assez attachant, oui. Au Brésil aussi, vous avez travaillé pendant quelques temps. Vous enseignez dans les grandes écoles aussi, l'école normale supérieure rue Dulme à Paris, à Lyon également, je crois. Vous aimez particulièrement le terrain, ce qui me semble assez normal pour un naturaliste. Mais est-ce que les scientifiques ont encore beaucoup, beaucoup de terrain ? Je pense, en vous disant cela, plus aux géologues. Les géologues, à une époque, faisaient énormément de terrain et j'ai l'impression qu'ils en font beaucoup moins maintenant. C'est une idée ? Il y a plein d'approches de la nature. Certaines peuvent se réaliser très efficacement en labo, mais pour la mienne, en tout cas, que ce soit en recherche ou en enseignement, ça commence... La nature est un... Enfin, l'enseignement de la biologie est un malentendu quand il commence en salle. C'est dehors que ça se passe. Ce n'est pas toujours possible financièrement d'emmener 150 étudiants... Oui, je pense que c'est... Monter les feuilles sur les arbres, ça. Alors, vous êtes aussi éditeur en français pour la revue Espèces, qui est une revue ouverte aux... Une bonne revue. Une bonne revue. Une revue, donc, naturaliste, où il y a plein de gens, peut-être vous, si vous avez envie d'écrire un jour, qui écrivent sur la nature, les espèces, et aussi les phénomènes biologiques. C'est très, très richement illustré également. Vous êtes aussi membre correspondant de l'Académie d'agriculture de France. Je ne sais pas si ça a un rapport, mais demain matin, vous reprenez le train à 5h30 du matin, ce que je trouve abominable. Ça a peut-être un petit rapport avec... Non, pas forcément avec... Ici, c'est pour regagner une séance de l'Académie, mais effectivement, ce n'est pas facile d'arriver tôt à Paris, d'ici. Sans partir tôt. Président de la Société botanique de France, aussi. Et puis, vous êtes l'auteur. C'est ce qui a attiré mon attention, d'ailleurs, quand j'ai vu annoncer la sortie de ce livre, « Jamais seul », « Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations », paru aux éditions Actes Sud. Alors, ce n'est pas votre premier livre. Vous en aviez déjà écrit un autre en 2000. Peut-être pour le grand public, aussi, ou plutôt... Non, c'est un livre de cours, alors... Oui, c'est plutôt un livre... Plutôt à éviter. ...qui s'adresse aux étudiants. Dites-moi, racontez-moi un peu, Abelille, vous avez été membre fondateur d'un... quoi ? D'un centre permanent d'initiation à l'environnement, c'est ça ? Au début, c'était une maison de la nature. Oui. C'est un peu l'idée que, bon, les gens sont en vacances. C'est peut-être l'occasion de les emmener dans la nature pour voir ce qui se passe autour et voir deux, trois trucs intéressants. Et ça, ça date de 1986. Ce n'est pas tout. Oui. Et vous continuez toujours à en faire partie ? Oui, bien sûr. Vous allez toujours à Abelille, tous les ans ? Évidemment. Alors, dans ce livre, vous abordez beaucoup, beaucoup de sujets. Je dois vous dire, je vous assure, en le lisant, quand les gens m'ont vu le lire, certaines personnes m'ont dit, c'est quoi ton roman ? Je dis, ce n'est pas un roman, mais tu pouffes de rire. Ben oui, je pouffe de rire, parce que c'est un livre scientifique, mais qui est vraiment, je ne sais pas comment dire, très drôle en même temps. Vous l'avez voulu, très abordable, mais en même temps, très informatif. C'est-à-dire qu'on apprend énormément, énormément de choses. Comment est-ce que vous l'avez conçu ? Ça a dû vous demander un certain travail, parce qu'on aborde plusieurs sujets. On va y venir dans un instant, mais c'est assez riche, disons. Je ne sais pas. Ça m'a pris 30 ans pour réunir les données. Et après, pour l'écrire, ça n'a pas été très, très long, puisque c'était à Belle-Île, dans le jardin de la maison familiale. Ça, ça a été vite fait. Mais c'est vrai que c'est un petit peu toute une série d'histoires collectées sur 30 ans. Alors, il y a plein, plein, plein de chapitres. On y reviendra tout à l'heure, parce que je pense que la conférence est un peu en interaction avec le livre. Pour chaque chapitre, il y a un petit chapeau de présentation pour préciser ce dont il sera question justement dans ce chapitre. Et il y en a de ces petits textes qui sont souvent très drôles. Je peux, vous me permettez de lire un extrait ? Je vais retrouver ma page. Ce n'est pas facile quand on a un micro dans une main et un... Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais y arriver. Ça y est, j'y arrive, d'ailleurs. Par exemple, le chapitre 7, où l'on explore surface et cavité de notre corps, où l'envie vient de se laver avec discernement, où l'on apprend de belle sur les garçons qui ne se lavent pas les mains, et les filles qui ont un diplôme de maîtrise, où le microbiote de nos intestins nous rappelle notre place dans les écosystèmes et l'évolution, où l'appendice retrouve ses lettres de noblesse. C'est vrai que vous réhabilitez l'appendice, qu'on nous enlève, qu'on nous a souvent enlevé, sans nous demander notre avis, d'ailleurs. Où l'on verra la tétée comme, sans doute, on ne l'a jamais vue. Ça, vous le verrez aussi. Où notre microbiote nous vient après notre naissance, et où, finalement, nous nous retrouvons de moins en moins seuls, accompagnés d'une foule de microbes aussi nombreux que nos cellules. Voilà. Alors ça, c'est un des exemples de petites têtes de chapitre. On apprend plein de choses en vrac. Je vous dis que, par exemple, on apprend l'origine du mot microbe, que vous auriez pu choisir un autre mot, dites-vous, parce que ce mot est souvent assez mal aimé. Très négatif. Mais que vous n'avez pas envie de vous cacher derrière un mot. Ben non, le problème, c'est de redorer le blason des microbes, ce n'est pas de changer le nom. Et donc, vraiment, on prend le long microbe et on essaie de faire qu'à la fin, les gens se disent, tiens, finalement, ce n'est pas si mal. Bon, des fois, on en crève, mais la plupart du temps, on vit grâce à ça. Alors, il y a des microbes manipulateurs. On apprend qu'il y a des microbes qui taillent les plantes, que parfois, la somme de deux organismes est plus que ses parties. C'est-à-dire que 1 et plus 1 égale plus que 2. Où on découvre qu'une certaine forme de crotte trouve son heure de gloire dans lequel vous réhabilitez l'appendice, comme je le disais tout à l'heure, et que vous définissez comme une sorte de restaurateur écologique après perturbation. C'est joli ? Oui, c'est ça. Voilà. Vous aurez compris, ce livre est absolument passionnant. mais je pense qu'après la conférence, vous le penserez encore plus. Donc, on va vous laisser nous faire ce petit voyage au pays des microbes. On se retrouve tout de suite après pour les questions. Les questions que vous aurez à poser à Marc-André Solos. Je pense que nous avons passé une très, très bonne soirée. A tout de suite. Alors, d'abord, quand même, je voudrais commencer par des remerciements parce que je suis vraiment reconnaissant de cette invitation et finalement de cette occasion de parler un petit peu de microbes et d'en parler d'une façon positive. Alors, avec quelques images, dont j'espère que... Oui, parfait, merci. Je vais, en fait, suivre le plan qui est celui de l'ouvrage mais qui est un plan qui nous permet de progresser dans cette découverte des microbes. Je dirais presque que vous ne verrez pas de microbes, vous verrez leurs effets. Et ces effets, ça s'appelle des plantes, ça s'appelle des animaux et vous verrez jusqu'à un certain point, ça s'appelle des civilisations aussi. Alors, on va commencer par montrer qu'il n'y a pas de plantes sans microbes. Et les plantes, vous savez que c'est assez généralement vert. Alors, dans le doute, je vous présente quelques plantes. Vous voyez qu'effectivement, c'est vert. Bon, il y a de la chlorophylle. Et cette chlorophylle, chez les plantes, se situe dans des parties de la cellule qu'on appelle les chloroplastes. Ce sont des petites particules vertes qui contiennent la chlorophylle. Et vous savez que cette chlorophylle, elle est liée à la photosynthèse. En d'autres termes, c'est elle qui transforme le CO2 de l'atmosphère en sucre à l'aide de l'énergie de la lumière. Ces corpuscules qu'il y a dans les cellules des plantes et qui font qu'elles sont vertes, ces corpuscules, on a découvert, ce n'est pas très récent, ça date des années 60, mais on sait maintenant que ce sont des bactéries. C'est-à-dire que les usines à photosynthèse de la cellule qui font que les plantes sont vertes et qu'elles se nourrissent finalement de l'air, eh bien, ces usines à photosynthèse, ce sont des bactéries. Des bactéries qui appartiennent à un groupe, le groupe des cyanobactéries. Je vous en ai mis au microscope quelques-unes sur la droite. Ces cyanobactéries, elles vivent également dans le milieu, je vais y revenir, et il y a très longtemps, une cyanobactérie est rentrée dans l'ancêtre des plantes, a été domestiquée, et maintenant vit dans ces cellules, et transmet de génération en génération, et transmet de génération en génération la capacité à être vert, mais surtout la capacité à faire la photosynthèse. Ça, donc, ce sont les cyanobactéries qui sont finalement la raison pour laquelle le monde est vert. Alors, voilà une photo du monde, mais ce qui est intéressant sur cette photo, c'est que vous voyez également, je vous avais promis de vous montrer des cyanobactéries libres, eh bien, vous voyez que sur ces parois rocheuses, ici, de ces falaises calcaires, il y a des revêtements un peu bleutés, voire même un peu foncés. La patine de la roche, du granit ou du calcaire, cette patine un peu gris-bleu, ce sont des cyanobactéries qui vivent libres. Et puis, il y a celles qui vivent dans les plantes et qui font qu'elles sont vertes. Donc, déjà, quand on dit la plante, on veut parler de quelque chose qui contient des bactéries qui font qu'elles sont vertes et qu'elles font de la photosynthèse. Ça, ce sont des aquariums à cyanobactéries, c'est-à-dire des organismes qui abritent des cyanobactéries et leur permettent de faire la photosynthèse dont ils profitent en retour. Maintenant, oublions un petit peu cette analyse un petit peu serrée de la plante et prenons la plante comme une plante. Elle-même a besoin de microbes et les microbes qu'on va découvrir maintenant sont pour le coup des champignons. En effet, les plantes, la plupart du temps, dans neuf dixièmes des cas, ne se nourrissent pas sans champignons. L'illustration de ça nous est donnée par une mésaventure qui est arrivée aux Européens lorsqu'ils ont colonisé l'Afrique et l'Amérique tropicale. Ils ont essayé de planter des pains parce que leur bateau, à l'époque, c'était la marine à voile qui allait devenir les colonies de l'Europe. Leurs bateaux arrivaient en piteux état et il fallait remater ces bateaux. Et pour remater les bateaux, il faut du bois imputrécible et bien droit. Or, concentré en résine, le bois de pain était absolument parfait. Les pains, vous savez, ça pousse vite, ça pousse partout. Donc, ils ont essayé d'introduire des pains. Eh bien, les pains, quand on sème des graines sous les tropiques, dans toutes ces zones d'où les pains qui vivent d'habitude dans les zones de l'hémisphère nord, dans toutes ces zones où les pains ne poussent pas d'habitude, quand on plante une graine, elle fait quelques petites aiguilles qui jaunissent et qui meurent. Pourquoi ? Alors, au début, on n'a pas trop compris pourquoi, mais on a développé des pratiques empiriques qui ont permis de circonvenir le problème. On a simplement introduit du sol d'Europe dans les pépinières locales ou bien carrément des pains déjà enracinés. Ce qu'on a introduit, sans le savoir à l'époque, ce sont des champignons du sol qui sont nécessaires au pain à grandir. Qui leur sont nécessaires à grandir ? Bon, chez nous, ces champignons sont absolument partout, donc partout, une graine de pain donne un pain. Mais chez tous les tropiques, il n'y avait pas ces champignons-là. Vous avez ici un système racinaire de pain où vous voyez un certain nombre de racines un peu beiges et vous voyez en blanc ici des agglomérations de filaments de champignons, un champignon qui est par ailleurs dans le sol. Les pains ont besoin pour grandir que leurs racines rencontrent des champignons du sol. Et cette rencontre-là, cette espèce d'organe que je vous montre de plus près à présent, qui est à la fois du champignon et de la racine, qui est un mélange des deux, ça s'appelle une mycorhize. D'ailleurs, pour ceux qui ont un petit peu de grec en tête, mycorhize, c'est champignon racine, ça dit ce que ça veut dire. Ceci est une structure mixte faite par une partie du champignon et une partie de la racine. Et ça, c'est vital pour que les pains se développent. Mais je vais vous montrer ça sur plein d'autres plantes. Et il se trouve que quand on met des pains sous les tropiques, comme il n'y a pas les champignons requis, on découvre brutalement quelque chose qu'on ne perçoit pas chez nous, c'est que c'est vital. Il n'y a pas de plantes sans ça. Alors les champignons qui font ça chez nous, c'est ceux qu'on trouve dans les forêts qui nous entourent, les forêts de hêtres, de chênes ou de pains, contiennent ces champignons. D'ailleurs, de temps à autre, quand ils forment des spores, on peut les ramasser. Ce sont des amanites, ce sont toutes sortes de bolets de cèpes, des russules, des lactères. Ce sont aussi les truffes. Alors la truffe, c'est sans doute l'exemple que tout le monde connaît, où on sait très bien qu'on ne fait pas de truffes sans planter des arbres. Pourquoi ? Parce que ces champignons-là ont également besoin des arbres. Et la truffe, pour le coup, pousse sous des chaînes, ou sous des hêtres, ou sous des noisetiers, qui l'aident également à se développer, mais pour laquelle elle est requise. En effet, cette mycorhize est un endroit où les deux partenaires mangent. C'est la salle à manger, en fait, pour les deux partenaires. C'est-à-dire que la plante fournit aux champignons des sucres, des vitamines dont il a besoin, et le champignon, lui, fournit de l'eau et des sels minéraux, de l'azote, du phosphate, du potassium, qu'il est allé chercher dans le sol. Voilà comment les deux partenaires sont à table, ensemble, en formant un organe mixte, la mycorhize, qui est présent chez la plupart des plantes. Alors, les pins et les arbres de nos régions sont associés aux champignons que je vous ai montrés. Et il n'y a pas ces champignons sous les tropiques. Bon. Vous allez me dire, OK, mais chez nous, il y a des choses qui ne sont pas des arbres. Qu'est-ce qui leur arrive, à ces choses-là ? Et puis, d'ailleurs, sous les tropiques, il y a des arbres et puis des petites plantes herbacées. Et ces plantes-là, alors, elles se débrouillent toutes seules ? Eh bien, non. Je vous présente ici une diapositive d'une plante que vous connaissez. C'est le maïs. Et ça, ce sont des... Eh bien, non. Ce ne sont pas des racines. C'est des mycorhizes. Quand on regarde ça comme ça, on se dit, oui, c'est des racines. Mais quand on regarde au microscope, avec une coloration adéquate, on s'aperçoit que, dans ces racines, on a, entre les cellules, voire même dans les cellules de la racine, des filaments de champignons qui pénètrent délicatement dans la racine. On a également, même si dans ce cas-là, ça ne se voit pas de l'extérieur, une présence du champignon. Et la plupart des choses que vous avez appelées des racines, ce ne sont pas des racines. Il y a aussi du champignon. Ce ne sont pas les mêmes champignons. L'association ne se voit pas aussi bien, mais c'est quand même des mycorhizes. Et là encore, la plante nourrit ses champignons en sucre, en vitamines, alors que ses champignons, qui sont également présents dans le sol, ramènent du sol, de l'eau, des sels minéraux, enfin, c'est la même histoire. Ce ne sont pas les mêmes champignons, ce n'est pas aussi visible, mais la règle est là. Neuf dixièmes des plantes forment un organe mixte au niveau de leurs racines avec des champignons, et c'est comme ça qu'elles mangent. La mycorhize, c'est universel, même si ça n'a pas toujours la même tête. Mais il y a plus. Parce que là, je vous ai parlé d'alimentation. Je vous ai dit, il y a des champignons qui se nourrissent sur les racines, et au passage, ils aident la plante à exploiter le sol, mais il y a plus. Je vais vous montrer maintenant des résultats qui vont peut-être vous surprendre, mais qui sont, pour les scientifiques qui étudient ça, d'une grande banalité, parce que j'ai pris un article parmi des milliers d'autres. C'est une histoire qui est assez fréquente, bien documentée. On va prendre des feuilles de tabac, voilà, c'est des feuilles de tabac, et on va rendre ce tabac malade en lui inoculant un champignon pathogène, le botrytis. On l'inocule sur les feuilles, vous voyez, il y a des points d'inoculation, et puis après, le champignon se développe un peu ou beaucoup. Et on prend du tabac qui a soit des champignons qui forment des mycorhizes sur ses racines, soit un tabac qui n'a pas de mycorhizes, donc un tabac qui fait ses racines tout seul dans le sol. Ah, et puis aussi une chose, on a pris un sol assez riche, ce qui fait que les deux sont également nourris. Ils arrivent à se développer très bien tous les deux. Mais ce que l'on voit, c'est que quand on regarde le pourcentage de la feuille qui est colonisée, en répétant l'opération de nombreuses fois, on s'aperçoit que le pourcentage de la feuille qui est colonisée et endommagée est largement supérieur quand le tabac n'est pas mycorhisé que quand il est mycorhisé. En fait, le tabac se défend contre l'infection en produisant tout un tas de molécules toxiques. Il produit notamment un composé de défense qui a été mesuré ici. Et vous voyez que chez les plants non mycorhisés, à 12 heures, il n'y a pratiquement pas de composé de défense, à 24 heures, il y en a un peu, à 72 heures, il y en a un peu plus, alors que chez les plants mycorhisés, ça s'accumule beaucoup et vite. Ce que ça veut dire, c'est que même très loin de la racine, la plante n'est pas une plante ordinaire s'il n'y a pas des champignons sur les racines. Ce que ça veut dire, c'est que quand il y a des champignons sur les racines, la plante a un système immunitaire capable de se défendre. Quand il n'y a pas le champignon, ces défenses existent mais ne sont pas performantes et provoquent ou laissent s'installer la maladie davantage. C'est énorme, ça veut dire que vous avez des effets sur le système immunitaire de la plante et que ces effets, ils s'expriment loin de la racine. Ça veut dire qu'une plante normale, parce que ça, c'est une plante normale qui se défend, une plante normale, elle est construite dans sa nutrition mais aussi dans son fonctionnement par la présence du champignon. Et donc, cette interaction n'est pas qu'une interaction nutritionnelle, c'est aussi une interaction qui construit la plante et en particulier sa protection contre tout un tas d'agressions. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça marche, d'ailleurs, parce qu'entre parenthèses, c'est encore largement pas connu. Mais le fait qu'il est là, c'est que sans mycorhize, une plante n'est pas ce qu'ordinairement on appelle une plante, c'est-à-dire un truc qui mange dans le sol et qui se défend contre ses agresseurs. Pour terminer, je voudrais vous montrer qu'il y a aussi des microbes qui jouent, puisque là, on parlait un peu du développement du système immunitaire et de la capacité de la plante à fonctionner normalement à l'âge adulte. Je voudrais vous montrer que les microbes jouent aussi dans la mise en forme de la plante. Et je voudrais revenir à cette image que tout le monde a vue tout à l'heure sans broncher et qui est une image qui contient quelque chose qui n'est pas normal. Vous avez vu ces jolis troncs-là, une jolie futée. C'est bizarre, ces troncs. Non ? Parce que quand ces êtres étaient jeunes, ils avaient des branches dès le départ. Et vous savez que les arbres, ils grandissent par le bout, ils ne grandissent pas de façon télescopique. Alors, où sont toutes les branches qu'il y avait à la base avec l'âge ? Où sont ces branches ? Elles meurent, mais quand elles sont mortes, elles devraient être encore là. Elles meurent et elles sont mangées. Ou d'ailleurs, elles sont tuées parce qu'elles sont faibles par des champignons. Sur le hêtre, on trouve très souvent cette jolie mucidule-là qui est un champignon qui attaque les branches qui sont un peu fragiles parce qu'elles sont à l'ombre. Du coup, elles se nourrissent mal, elles n'ont pas accès à la lumière et vous voyez qu'elles se font bouleauter. La preuve, c'est qu'elles sont en train de disparaître. Et qu'est-ce qui se passe après ? Alors là, j'ai encore un autre champignon, on va cacher son nom parce que ça n'intéresse que les mycologues, mais qui est en train de bouleauter cette branche. Et qu'est-ce qui se passe quand toute la branche est bouleautée ? Eh bien, ça casse au ras du tronc. La zone en croissance de la tige cicatrice et vous faites un beau tronc tout droit. Je peux vous le montrer, ça, parce que vous êtes breton, comme moi, et vous savez qu'il y a des cupressus et des pins insignistes qui ont été introduites, notamment quand on a commencé à remembrer le long de la côte pour pousser les gens à remembrer, on leur donnait ces trucs-là pour faire des haies. Et ça, c'est des espèces introduites de Californie qui n'ont pas été introduites avec les champignons qui mangent les branches. Et là, les branches, regardez, elles sont mortes parce qu'elles sont à l'ombre, mais elles sont là. Elles sont mortes, mais elles n'ont pas disparu. Et ça, c'est dramatique. Pourquoi ? Déjà, parce que quand le bois grandit, il englobe de la branche morte. Donc, quand vous faites une planche, c'est plein de bois qui n'est pas homogène au reste du bois. Et puis, deuxièmement, ça, c'est des points d'entrée de maladie qui peuvent aller bouffer le cœur du tronc et rendre l'arbre creux. Donc, non seulement, ces champignons qui bouffent, tuent ou digèrent quand elles sont mortes d'elles-mêmes les branches vont permettre de donner la forme. Ils sculptent littéralement l'arbre, mais en plus, c'est vraiment important pour la santé de la plante parce que ça résorbe les points d'entrée de maladie et ça lui permet de recouvrer un tronc droit et en termes de texture par sa croissance ultérieure à fibre homogène et résistant au vent. Bon, eh bien, on n'a pas nourri une plante et on ne lui a pas donné sa forme et on ne lui a pas donné son fonctionnement normal sans microbe. C'est réglé. Maintenant, les animaux parce qu'au fond, on pourrait se dire oui, c'est des organismes qui sont immobiles alors évidemment, ils sont colonisés de l'extérieur de plein de microbes et ça a été une potentialité pour eux d'utiliser ces microbes. En fait, pour les animaux, c'est un peu pareil et je voudrais commencer là encore, en mangeant. La digestion, c'est souvent une histoire de microbes et puisqu'on est dans une région connue pour ces produits laitiers, nos revaches, les vaches qui sont visuellement et à tort considérées comme des herbivores. Ben oui, alors ce qu'on voit bien, c'est que les vaches mangent de l'herbe, ça, en fait, elles absorbent de l'herbe mais qu'est-ce qu'elles en font vraiment ? La plupart du temps, elles ne font rien d'ailleurs que mâcher, c'est ce qu'on appelle la rumination et puis vous voyez qu'elles ont un gros bide quand même. En fait, à l'intérieur d'une vache, il y a une énorme pence qu'on appelle le rumen et qui est bourrée de toute l'herbe qu'elle a ingérée et d'eau. Ça fait 150 à 200 litres, donc ça fait quand même du volume. Et dans cette pence, il y a tout un tas de petites bactéries, tout un tas de protoseurs, tout un tas de champignons qui fermentent l'herbe. Et alors, la vache régulièrement, elle rumine. Alors là, c'est un film que j'ai fait, donc il n'est pas très beau. On voit une vache qui rumine, vous voyez que, hop, elle a rejeté du contenu de son estomac dans sa bouche et elle mâche, elle mâche, elle mâche. 10 000 mouvements par jour de mastication et puis aussi, c'est ça qui nous fait les joues de bœuf. Ce ne sont pas que des joues de bœuf, c'est aussi des fois des joues de vache de réforme. Mais enfin, le fait est que ce muscle-là, la prochaine fois que vous mangerez ça, vous penserez à ces mouvements incessants qui font qu'effectivement, la vache a l'air de ne rien foutre, mais en réalité, elle est en train de broyer les tissus végétaux. Elle les broie et incessamment, elle va avaler ce broya. Alors, regardez bien, ça va se passer là. Elle a avalé et regardez bien, choup, elle en régurgite une autre portion pour bien remélanger l'eau, les microbes, fragmenter les tissus végétaux. Et alors, à l'autre bout du tube digestif, me direz-vous, eh bien, ce qui sort nous montre que la vache ne digère pas d'herbe parce qu'il y a des tas de petits morceaux d'herbe dans une bouse et quand on les étudie chimiquement, ils sont intacts, mais ils sont petits. Qu'est-ce qui se passe ? Dans cette gigantesque poche-là, ferment ces microbes, ils se multiplient. Alors, récemment, on m'a demandé des chiffres. Dans cette poche-là, il y a 10 000 millions de millions de bactéries et 100 fois moins de champignons, mais ça en fait quand même encore pas mal. Il se produit entre 10 et 100 kilos de microbes par jour. et la vache filtre ces microbes. Et qu'est-ce qu'elle va digérer ? Vous avez vu ce qui sort du tube digestif. S'il y a une petite particule végétale qui rentre là, elle sort à l'autre bout. Non, ce qu'elle digère, c'est les microbes. Et en fait, la vache élève des microbes et ce qu'elle mange, elle, c'est des microbes, des bactéries, quelques champignons, des protozoaires. Voilà ce que mange la vache. Cette histoire-là nous montre que la vache, sans être capable de manger de l'herbe, peut, grâce à des microbes, devenir capable de manger de l'herbe. Au fait, le pain n'était pas capable d'exploiter le sol, mais grâce à des champignons, il devient capable d'exploiter le sol. C'est la même histoire. Et surtout, surtout, ça nous raconte que, finalement, quand on nourrit une vache, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on donne à ces microbes ? Et ça jette un jour sur les farines animales un peu différent. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui connaissent la ferme savent que les vaches mangent leur placenta à la naissance du petit et que, de temps à autre, quand elles peuvent bouffer un poussin opportunément, parce qu'elles ne courent pas derrière les poussins, elles le mangent. Le problème des farines animales, c'est de faire des farines animales saines. C'est ce qui ne s'est pas passé en Angleterre à un moment. Mais ce n'est pas du tout le problème de donner des farines animales à un herbivore puisque la vache n'est pas un herbivore. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on donne à ces bactéries ? Alors, ça pose des questions de zootechnie et sociétale qu'on pourrait étudier plus en détail. n'empêche que moi, j'appartiens à une famille où on avait des cochons et où on les nous servissait avec des déchets. Et je pense que ça vaut la peine de se poser la question de savoir si on pouvait nous ouvrir les vaches avec des déchets. Est-ce que ce ne serait pas une façon écologique de ne pas perdre notre azote et notre phosphate ? C'est une autre question. Mais c'est une question, en tout cas, qu'on peut éclairer en ayant bien compris que la vache, ce qu'elle digère, c'est ses microbes. Mais chez les animaux aussi, au-delà de la digestion, et là, c'était un cas un peu iconique, il y a besoin des microbes pour se développer. Et je voudrais parler de souris. Alors oui, c'est mignon les souris, et puis c'est pratique aussi parce que les souris, on peut les élever sous bulle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des élevages, ici c'est à Jouy-en-Josace, au sud de Paris, où dans des chambres en surpression où rentre de l'air complètement stérile, on élève génération après génération des souris, des souris qui n'ont jamais vu une bactérie, jamais vu un champignon, des souris que l'on dit axéniques, sans étrangers. Et ces souris ont permis d'étudier, finalement, comment marche une souris quand elle n'a pas de microbes, ni sur la peau, ni dans les oreilles, ni dans le tube digestif. Oui, parce que les bactéries et les champignons, mais surtout les bactéries, dans les animaux, il y en a plein, et dans une souris, il y a entre 10, entre 100, pardon, entre 1 000 et 10 000 espèces de bactéries. Ça fait beaucoup, là c'est un frottis de contenu de tube digestif de souris. Il y a énormément de microbes qui forment une communauté complexe qu'on appelle le microbiote. Et ce microbiote, il a un rôle dans la digestion. Il aide les souris à digérer les aliments qui rentrent dans le tube digestif et puis il produit aussi des vitamines. Les souris dépourvues de microbes doivent manger 20 à 30 fois plus que les souris ordinaires pour grandir de la même façon. Et puis, elles ont des solides problèmes de vitamine B et de vitamine K parce qu'elles n'ont plus de producteurs de vitamine B et de vitamine K. Mais ça encore, on y survit. Ces microbes ont aussi un rôle dans la protection. Pourquoi ? Parce qu'ils occupent la peau, ils occupent les boyaux, ils occupent la cavité des oreilles, ils occupent le nez de la souris et finalement, comme ils sont là, ils occupent le terrain. Ils sont en compétition pour les ressources avec des pathogènes qui pourraient s'établir et puis ils produisent des antibiotiques. Par exemple, et là je sors de la souris, 10 à 20% d'entre nous sont porteurs de staphylococque doré. Est-ce que ça veut dire que 10 à 20% d'entre nous vont avoir une maladie à staphylococque doré ? On va dire merci, non ! Nous avons un autre staphylococque qui est le staphylococque de Lyon, Staphylococcus lugdinensis, qui produit un antibiotique anti-staphylococque doré. Donc le staphylococque doré, il est présent sur un milieu normal, mais il est jugulé par les relations de compétition et d'antibiotiques qui règnent dans la communauté ordinaire. Mais, et ça c'est assez joli, ce qu'on a découvert ces dernières années, c'est qu'en fait, la présence des microbes sur les souris modifie leur système immunitaire. Et les souris axéniques, élevées sans microbes, ont tout simplement un système immunitaire pratiquement pas fonctionnel. alors que quand elles sont colonisées, quand vous les colonisez, brutalement, elles deviennent capables, enfin, leur système immunitaire change, enfin, tant qu'elles sont assez jeunes, avec l'âge, on dit souvent que c'est pas aux vieilles singes qu'on apprend à faire la grimace, c'est pas aux vieilles souris qu'on apprend à avoir un bon système immunitaire, mais tant qu'elles sont relativement jeunes, elles sont capables, quand elles sont colonisées de microbes, de mûrir leur système immunitaire, de réagir normalement. Je vais vous montrer ça. Mais, je vais vous montrer ça dans un cas complètement extrême qui consiste à inoculer une souris avec un espèce d'agent proche de la maladie du sommeil, un petit parasite qui n'est pas une maladie de souris. Une souris ordinaire n'attrape pas de maladie. Ça, c'est une maladie d'homme. Alors, quand on injecte, quand on fait un petit frottis de peau et qu'on injecte ces parasites sur une souris normale, ça fait une grosse croûte qui se détache et puis ça fait pas de maladie. Je vous l'ai dit, c'est pas une maladie de souris. Maintenant, je prends une souris exénique et je lui inocule cette maladie. Qu'est-ce qui se passe ? Petite croûte. Franchement, vous me savez qu'il n'y a pas de croûte. Et elle attrape la maladie. Donc, une souris exénique peut attraper une maladie qui n'est pas une maladie de souris. Donc, c'est déjà marrant. Quand on regarde la taille des lésions, on voit qu'elles sont beaucoup plus petites chez les souris exéniques que chez les souris contrôles normales. Et ça, ça n'empêche pas la maladie, alors que ça, ça l'empêche. Bien. Maintenant, on va prendre cette souris exénique et avant de lui inoculer la maladie, on va lui remettre une bactérie qui est habituellement sur la peau des souris et la nôtre. Un staphylococque aussi qui s'appelle le staphylococque de la peau. Staphylococcus épidermidis. Regardez, dans ces cas-là, on a réintroduit le staphylococque pendant une semaine ou deux. On reprend la souris, on lui inocule la maladie. Plus grosse papille, elle ne déclare pas la maladie. Le simple fait qu'elle ait été remis en contact avec un microbe ordinaire la rend capable de réagir. Et quand on regarde la quantité de lymphocytes, donc de cellules de l'immunité qui sont présentes, on s'aperçoit que la souris normale en a beaucoup. La souris exénique en a pas beaucoup et ça ne fait pas beaucoup de réactions. La souris exénique réinoculée récemment avec le staphylococque en a également beaucoup et ça fait le boulot. Alors vous comprenez qu'un minimum de microbes est nécessaire pour que le système immunitaire fonctionne, pour qu'il devienne... Et bien, ça nous rappelle d'ailleurs ce qu'on a vu sur le tabac tout à l'heure. Le tabac qui était un foutu de se défendre bien contre un champignon qui attaquait les feuilles s'il n'était pas mycorisé. C'est la même histoire. Et en fait, ce que nous raconte cette histoire, c'est que c'est bien de retirer les bactéries parce qu'on retire les méchantes, mais on retire aussi les bonnes si on retire trop. C'est pour ça qu'il y avait des consignes pour se laver avec précaution et sans excès qui étaient suggérés tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années ? Nous avons vu une chute spectaculaire liée à l'hygiène de maladies comme la tuberculose, les oreillons, l'hépatite. Parce qu'on n'est plus en contact avec les médicaments puisqu'on est très propre. Mais on n'est plus en contact non plus et notamment les enfants pendant qu'ils se développent ne sont plus en contact avec des microbes. Or, en parallèle, qu'est-ce qu'on voit ? On a vu que ces dernières années, on voit augmenter des maladies comme les maladies auto-immunes, des maladies allergiques comme l'asthme, encore une autre maladie auto-immune, le diabète de type 1. On sait aujourd'hui qu'une partie de la raison de ce développement de maladies, c'est que le système immunitaire ne fonctionne pas bien parce qu'il n'est pas assez tôt exposé une microflore diverse. Rajoutez un chien dans une famille, vous baissez la probabilité d'asthme de 15%. Un peu plus sale, un peu plus propre, en fait. Puisque, pour le coup, ça marche mieux. Je ne vais pas rentrer parmi les causes, il y a cette cause d'un excès d'hygiène où on a jeté les méchants et les gentils. Finalement, tout ça est une histoire de microbes où on jette les bons et les mauvais en même temps et ça nous rappelle qu'il y a un niveau de saleté qui est propre, c'est-à-dire bien plus propre à nous défendre que l'absence totale de contamination. Et ça, c'est ce qu'il va falloir réapprendre. Faut-il se laver une fois par jour ? Eh bien, j'en suis pas sûr. Faut-il se laver avec des bactéricides ? L'agence de sécurité sanitaire américaine a répondu interdiction des triclocarbons, interdiction du triclosan dans les savons. C'est rangé. Les savons trop agressifs, non. Et donc, il faudrait apprendre à avoir une présence microbienne qui rappelle cette présence microbienne que nos ancêtres ont eu tout le temps parce que nos ancêtres, ils n'ont pas évolué avec la douche. Et donc, on a été construit biologiquement avec des microbes. Au passage, les méchants se introduisaient aussi mais il ne faut pas jeter les bons avec les méchants. Bon, alors, vous allez me dire, OK, tout ça, c'est l'histoire de souris. Bon, à la fin, on parle d'autre chose que des souris mais c'est sympa les souris. Mais nous ? Alors, je voudrais juste vous montrer une image émouvante parce que vous pourriez penser que c'est une jolie image de relation entre la mère et l'enfant. Pas du tout, vous allez voir. Les enfants crient beaucoup. En tout cas, ils ont de très pénibles problèmes digestifs. Vous savez, ils ont souvent mal au ventre, ils crient et je pense, sans m'en souvenir exactement pour moi, qu'il y a des souffrances réelles derrière et on sait très bien qu'en fait, ils ont des problèmes de diarrhée, ils sont très susceptibles à l'installation de bactéries défavorables et d'agents qui provoquent des diarrhées. d'un tube digestif, vous savez, on met trois ans à le coloniser avec la flore d'adulte. Avant, il n'y a pas encore toutes les bactéries qu'il faudrait, ça ne fonctionne pas très bien, ça ne digère pas très bien non plus du coup et ça explique beaucoup des problèmes des enfants. Bien. Alors maintenant, revenons au lait humain. Qu'est-ce qu'il y a dans le lait humain ? Bon, de façon pas très étonnante, beaucoup d'eau et puis une petite partie qui est solide. Dans la partie solide du lait, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du lactose, ça ce n'est pas étonnant, c'est un sucre qui est très abondant dans le lait, on en reparlera tout à l'heure dans le lait de vache d'ailleurs. Il y a des lipides, donc de la matière grasse, bon, ce n'est pas étonnant non plus, dans le lait de vache aussi on trouve ça. Il y a des protéines, mais, dans le lait de vache aussi du reste, mais, il y a beaucoup plus de ça que de protéines. Il y a un autre composant qui n'est pas dans le lait de vache qui est plus abondant encore que les protéines dans le lait maternel. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des oligosaccharides du lait humain. Alors, le terme n'est pas très beau, la formule chimique encore moins, mais ça, c'est un composant ordinaire du lait, un composant abondant du lait et un composant complètement paradoxal parce que pour le coup, les enfants ne le digèrent pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en a pas mis dans le lait maternisé. En fait, je vais vous dire, on a eu du mal à en mettre parce qu'on ne sait pas fabriquer ça. Comme il n'en a pas dans le lait de vache, et ça c'est un peu dur à fabriquer ces composés-là. Ce qu'on découvre maintenant, c'est que ces composés sont des composés qui sont très bien digérés par les bifidobactéries, les lactobacilles. Exactement les bactéries qui sont souhaitables pour protéger le tube digestif de l'enfant et l'aider à digérer. En d'autres termes, ces composés indigestes pour le bébé sont des aliments qui aident à s'installer rapidement, à avoir un avantage compétitif, les bonnes bactéries, c'est-à-dire celles souhaitables pour l'enfant. Ça veut dire que ce qui est inscrit, c'est inscrit dans notre biologie, c'est inscrit dans le lait, c'est inscrit dans la relation de la mère à l'enfant qu'une partie de nous est bactérienne, qu'une partie de nous souhaitable est bactérienne. Et en fait, dans l'allaitement, il n'y a pas qu'une relation entre la mère et l'enfant, il y a plein de bactéries. Je vais vous dire, il n'y en a pas que là, parce qu'il y en a aussi sur la peau, et puis aussi dans les canaux, les parties proches de la peau, des canaux qui amènent le lait jusqu'au mamelon, et en fait, il y a aussi une source d'inoculation de bactéries à ce niveau-là. Les enfants nés par césarienne, par exemple, qui ne sont pas inoculés par le vagin maternel, ils s'inoculent comme ça. Donc notre maman nous donne plein de choses, elle nous donne des bactéries, nos premières bactéries, et puis de quoi les entretenir, sauf malheureusement quand on prend du lait maternisé. Vous voyez qu'on est quand même vachement construits nous-mêmes sur ce modèle où certaines fonctions sont aidées par des microbes et plus particulièrement par des bactéries. Alors je voudrais terminer en vous montrant que ce qui a été vrai dans l'évolution des plantes et des animaux qu'elles ont pris appui sur un certain nombre d'aides microbiennes, c'est aussi vrai dans le développement de nos civilisations et une image comme ce petit déjeuner fort copieux, il est vrai, peut-être plus copieux que celui que je prendrai demain matin, du reste, nous témoignent d'une présence microbienne. Regardez. Là, j'ai du yaourt, là j'ai du pain qui a été fait par fermentation avec des levures, là j'ai des fromages, encore du pain, bon, du thé, alors on ne sait pas très bien si c'est un thé fermenté ou pas, la plupart du temps il n'est pas fermenté le thé, enfin, vous sentez qu'il y a une présence microbienne. Et cette présence microbienne, aujourd'hui, elle pourrait nous paraître anecdotique, or, elle a été vitale pour l'acquisition de l'alimentation néolithique. Regardez plutôt. Commençons par les laitages. Laitages, dont vous savez que, quant au lait lui-même, il y a beaucoup de gens qui ne digèrent pas le lait en France, et c'est très douloureux, pourquoi ? Parce que, dans le lait, il y a du lactose, les enfants digèrent le lactose, mais en général, enfin, en général, chez la plupart des espèces animales, les adultes ne digèrent pas le lactose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette grosse molécule arrive dans l'intestin, et comme on n'est pas capable de la couper en deux, on ne peut pas l'assimiler. Elle reste dans l'intestin, là, les bactéries fermentent cette molécule, et qu'est-ce qui se passe ? Ça fait tout plein de produits fermentaires acides, et puis du lactose, il y en a beaucoup dans le lait, il y en a énormément. Donc ça fait énormément de produits acides qui vont abîmer la muqueuse de l'intestin, et puis comme ils sont très abondants, c'est comme un morceau de sucre à côté d'une goutte d'eau, ils attirent l'eau du corps dans l'intestin, et alors, quand vous liquéfiez le contenu de l'intestin, ça fait une diarrhée, et puis quand la muqueuse est abîmée, ça fait une diarrhée rouge. Vous avez un bol alimentaire qui passe plus vite devant des muqueuses intestinales abîmées qui récoltent moins les aliments. C'est plutôt désagréable, et ceux d'entre vous qui sont intolérants au laitage savent que deux jours de laitage, ça met déjà dans un état un peu bizarre. Bon, par contre, beaucoup d'entre nous, maintenant, digèrent le lactose. Je dis maintenant pourquoi. Parce qu'on sait très bien que nos ancêtres ne digéraient pas le lactose. Alors, on ne va pas regarder les détails de ça, mais quand on déterre les os et qu'on regarde un peu leur génome, on voit que même ceux qui élevaient des vaches, ils ne digéraient pas le lactose à l'âge adulte. Qu'est-ce qu'ils en faisaient ? Du lait ? Du yaourt ? Et que font ces bactéries ? La première chose qu'elles font, c'est de boulotter le lactose. Donc ça, c'est réglé, il n'y en a plus. D'autres de nos ancêtres, on a de très belles poteries, on parlait de Gdansk tout à l'heure, une équipe de mon université a montré des très jolies poteries de moins 7500 qui sont des poteries pleines de trous et de résidus de laitage à l'intérieur. C'est des pots à faiscelle. D'autres faisaient des faiscelles ou des fromages où la fermentation bactérienne, là encore, et puis aussi la présence de champignons, permettait de digérer le lactose. Au cours du temps, beaucoup d'entre nous sont devenus tolérants au lactose et on a oublié aujourd'hui à quel point on n'aurait pas accès au lait sans microbes. Mais au début, si on a eu accès au lait, c'est grâce à des microbes. Et puis secondairement, effectivement, ça a sélectionné les gens capables d'avoir du lait et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous dans la salle ont oublié la dette qu'ils ont envers les microbes sans lesquels on n'aurait pas utilisé le lait. Mais il y a plus. C'est que le lait ainsi traité, il se conserve mieux et il est moins susceptible d'abriter des organismes défavorables. Regardez plutôt ces manips de l'INRA d'Auriac, là. Là, je vous ai montré un Saint-Nectaire. Alors, en cave, il n'est pas encore trop aplati, il n'a pas eu des gros doigts dessus qui ont défiguré ce magnifique champignon qu'on appelle le poil de chat. Et alors là, à Auriac, ils se sont fait une petite manip pour regarder comment poussait la Listeria. La Listeria, c'est une bactérie qui, sur des individus un peu affaiblis ou fragiles, peut provoquer de gros désordres digestifs, voire même chez la femme enceinte, désavortements. Et alors, on voit très bien que cette bactérie, bon, ben, vous voyez, là, c'est la courbe de développement au cours du temps, quand on lui met, on met juste la bactérie sur un milieu alimentaire. Là, c'est tout un paquet de courbes, ici, qui montrent comment elles se développent quand on rajoute en plus des souches industrielles, genre des champignons qu'on trouve dans des préparations comme des, je ne sais pas moi, la caprice des moines ou la chaussée odieux, des choses comme ça. Il ne faut pas donner de nom. Alors, vous voyez que ça pousse un peu moins, mais... Bon. Et puis, alors, en dessous, il y a une courbe amusante. Là, on a foutu juste une raclure de saint-nectaire, on a pris le tout venant. Vous savez, le saint-nectaire, en gros, ça vient en cave, c'est des trucs de la cave qui l'ont contaminé. On a pris une raclure de saint-nectaire, on l'a rajouté, et vous voyez, ça pousse beaucoup moins. Attention, c'est une échelle logarithmique, ça pousse 100 fois moins. En fait, ces méthodes d'inoculation ou de contamination du yaourt, du fromage, elles conduisent tout simplement à un produit qui est protégé contre les pathogènes potentiels. C'est de la saleté propre. Alors ça, quand on en parle aux Français, ils comprennent bien que le fromage, c'est propre parce qu'ils ont appris à en manger. Vous racontez que le machin tout poilu là est propre à votre post-doc américain et vous dit non, il est profondément choqué. Il n'a pas tort, c'est bizarre, mais enfin, ça marche. La saleté propre, vous voyez, c'est ça. C'est cette contamination qui est mieux que rien, qui est mieux que le caprice des moines. Alors, il y a aussi aux néolithiques, on a appris à manger, on a commencé à manger en grande quantité certains aliments. Or, les plantes sauvages et donc les premières formes cultivées, elles contiennent des composés qui leur permettent de se défendre. Et donc, les premières plantes cultivées n'étaient pas si comestibles que ça. Les céréales, par exemple, qui ont été adoptées en Asie, en Amérique ou dans le croissant fertile ou dans le Moyen-Orient, une agriculture qui a été exportée ensuite et qu'on retrouve dans l'Europe médiévale. Toutes ces populations-là ont commencé à manger en grande quantité des céréales. C'est riche en amidon, c'est du sucre, mais les céréales, elles défendent leurs graines et une des façons dont elles défendent leurs graines, c'est de les rendre immangeables de la façon suivante. Dans la graine, il y a des réserves de phosphate, de calcium, de magnésium et de fer et c'est transformé en un infâme piège indigeste sous forme de phytate. Les phytates, vous voyez que c'est une molécule qui comporte plein de phosphate. donc le phosphate, en fait, il est piégé par cette molécule, il n'est pas digeste et en plus, comme il y a plein de charges négatives sur ce phosphate, ça va attraper les ions fer, attraper les ions calcium, attraper les ions magnésium, ce qui fait que dans la graine, c'est hyper carencé en magnésium, en calcium et en fer. Il y en a, mais il n'est pas disponible et quand vous, vous mangez ça, non seulement ce n'est pas disponible pour vous, mais en plus, ça attrape le fer, le magnésium, le calcium que vous avez mangé par ailleurs dans l'alimentation et ça le piège et il ressort dans les selles sans être digéré. Vous vous déminéralisez. D'ailleurs, on a des preuves de cette déminéralisation parce qu'au néolithique, en Europe, nous avons perdu 16 centimètres pour les hommes et 13 centimètres de hauteur en moyenne parce qu'on était tout déminéralisé. Je vais vous dire un truc, on n'est toujours pas retourné aux moyennes phaléolithiques, d'avant le néolithique. Donc, c'est une catastrophe sanitaire mais elle est en partie résolue cette catastrophe sanitaire de déminéralisation par la pratique de la fermentation au levain. Au levain, je dis bien, où il y a non seulement des levures mais aussi des bactéries. Et qu'est-ce qu'elles font, ces levures et ces bactéries ? Surtout les bactéries, en fait. Eh bien, elles ont des phytases. C'est d'ailleurs des enzymes qui détruisent les phytates, qui libèrent le phosphate, qui libèrent le fer, le magnésium et le phosphate et le calcium. Pour les bactéries, elles-mêmes d'ailleurs, c'est comme ça qu'elles se nourrissent. Mais nous, quand on passe par derrière, un pain au levain, en dehors de son goût sympathique, c'est surtout un pain dans lequel les phytates ont été endommagées et enfin, les sels minéraux ont été relargués. Et ça, ça a permis de manger des céréales en grande quantité sans se déminéraliser complètement. C'est intéressant, on l'oublie aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a des céréales qui ont moins de phytates ou bien on rajoute dans les farines des enzymes issues de la biotechnologie qui détruisent ces phytates. On l'a oublié, mais on n'aurait pas mangé de céréales sans bactéries. Les olives, c'est iconique aussi, elles sont bourrées de tannins immangeables. Si vous avez déjà goûté des olives crues, vous savez ce que c'est. Eh bien, la recette historique consistait à les mettre à tremper dans un jus qui, alors déjà, dissolvait un peu les composés et secondairement, surtout, un jus où il y avait des bactéries et des levures qui détruisaient ces molécules déjà pour s'en protéger elles-mêmes et qui rendent les olives consommables. Les olives noires un peu fripotées sont obtenues par des macérations et des fermentations et nous rappellent cette méthode ancienne qui a rendu comestibles les olives. Le chou, le chou est bourré de composés de défense lui aussi. Le chou sauvage, c'est pas bon. Déjà, c'est pas bon au goût et puis c'est pas bon pour la santé parce que ça contient des glucosinolates et ces glucosinolates qui expliquent le fort goût du chou mais il y en a beaucoup moins dans les variétés actuelles. C'est pour ça que maintenant vous pouvez le manger cru mais dans le chou sauvage les glucosinolates les glucosinolates ces composés souffrés sont non seulement immondes mais en plus ils sont cancérigènes. Ça vous fait des cancers du foie et des choses comme ça. Comment on a commencé à manger du chou puisque le chou c'est pas comestible et puis c'est un peu immangeable en plus le chou sauvage. Comment on a commencé ? On a commencé par faire la chou croûte alors sans doute sans porc pour le coup à l'époque mais les bactéries qui fermentent la chou croûte détruisent les glucosinolates. Mais là encore j'aimerais vous sensibiliser à ce qu'elles font plus. Pourquoi ? Parce que quand on est devenu agriculteur non seulement on a mangé en grande quantité certains nouveaux aliments qu'on avait en moins grande quantité avant dans une alimentation qui était auparavant plus diversifiée mais en plus on a commencé à avoir des réserves après la récolte on met en réserve. Or quand on sèche un aliment ou quand on stocke un aliment les vitamines s'oxydent et disparaissent sauf que quand vous avez un aliment fermenté où il y a des cellules vivantes de microbes dans ces microbes il y a des vitamines de microbes par exemple un jour il y a de la vitamine C et ça c'est vrai même en hiver quand vous avez votre aliment fermenté parce qu'il y a encore des cellules vivantes de microbes qui contiennent la vitamine C et on n'aurait jamais qu'on cuit les océans on n'aurait jamais eu un problème avec les pains en Amérique ou en Afrique si les marins n'avaient pas appris très tôt à se protéger du scorbut le déficit en vitamine C fatal à beaucoup de marins en embarquant quoi ? pas des citrons à l'époque la choucroute c'est la choucroute qui a taillé les empires coloniaux européens enfin c'est le conostoc et les lactobacilles plus exactement bon alors si vous voulez savoir comment les microbes ont taillé les empires coloniaux des européens il y a encore plus de sordides mais ça je vous laisse le découvrir dans le livre si vous avez envie c'est une autre histoire les chemins de l'évolution culturelle ont souvent repris les chemins de l'évolution biologique mobilisant ça et là pour l'alimentation pour la protection des microbes et finalement ce petit déjeuner copieux célèbre discrètement la présence des microbes d'une façon anecdotique aujourd'hui mais qui a été vraiment essentielle pour la conservation la richesse nutritive et la détoxification des aliments au début de l'énolytique et ça c'est vrai dans toutes les civilisations alors quand on change de civilisation on va au Japon voilà un petit déjeuner japonais c'est bizarre mais en fait quand on connait un peu c'est délicieux il y a une soupe avec du thon fermenté il y a du poisson fermenté ici ça pue ça pue atrocement et puis quand on goûte on fait ah ça a le goût de fromage bah oui c'est des protéines fermentées les protéines des matières grasses fermentées bah oui ça a le goût de fromage et ça pue bah le fromage aussi et puis il y a là du soja du soja fermenté parce que le soja ça contient tout un tas de molécules de défense des phytostéroïdes des inhibiteurs d'enzymes digestifs enfin c'est un des composés qui interfèrent avec le système nerveux le soja c'est vraiment un truc hideux de moins en moins maintenant parce qu'on sélectionne des variétés qui contiennent plus ces toxines mais historiquement les japonais ils ont mangé du soja et les asiatiques en général c'est parce qu'ils le fermentent regardez cette espèce d'enduit visqueux là ce sont des bactéries qui fermentent le soja alors on fait exactement comme un postdoc américain devant un énorme saint hectare c'est culturel ça a été différent partout mais ce qui est vrai partout c'est que les microbes nous aident dans des actes civilisationnels au moins nutritionnels au fond dans toutes ces histoires qu'elles touchent à des plantes des animaux ou des civilisations l'essentiel est invisible pour les yeux il est invisible pour les yeux au sens où ça ne se voit pas d'ailleurs on a commencé à faire du yaourt ou à faire du poisson fermenté bien avant de savoir ce que c'était que des microbes mais ils sont tellement partout ces microbes qu'on ne peut pas éviter de les avoir rencontrés une ou deux fois dans notre évolution biologique dans notre évolution culturelle et de les avoir mobilisés pour des fonctions que nous étions en train d'acquérir biologiquement ou culturellement en fait ces arbres cette maman en train d'allaiter cette souris ce petit déjeuner cette vache ne sont jamais seules ils sont toujours hyper accompagnés de microbes plus nombreux qu'eux ça valait bien un livre mais ça valait surtout une leçon parce que demain le fait que nous ne soyons jamais seuls c'est des leviers pour l'agriculture pour la santé pour l'alimentation donc et pour la gestion de l'environnement quand on a compris que c'est les microbes qui construisent une partie de ce qui nous entoure et que tout ce qui nous entoure la couleur des plantes l'odeur du fromage nous crie cette présence microbienne et bien ce qu'il reste à faire c'est d'avoir un gouvernement capable de prendre en main les défis technologiques que permettent de relever cette découverte de la recherche biologique dans les 20 dernières années à savoir que tout contient des microbes et que ce sont des leviers à prendre en main alors je ne sais pas si on le fera un jour en tout cas je suis vraiment reconnaissant d'être venu entendre la bonne parole sur les microbes ce soir je vous remercie de votre attention ça y est on les aime tout le monde les aime maintenant je suis sûre ah non 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 c'était vraiment court mais très clair si c'est bien vraiment bien et puis vous allez découvrir encore plus de choses à l'intérieur du livre on sent quand même le plaisir que vous avez et ça vous y accordez beaucoup de l'importance on n'en a pas parlé tout à l'heure avant la conférence l'importance de transmettre tout ce savoir vous vous accordez beaucoup d'importance à cela je crois quelqu'un parlait du gai savoir c'est vrai que finalement quand on regarde le monde c'est c'est jouissif et c'est vrai que tu as envie d'en parler des fois on lit un article tard le soir en anglais et il y a un petit détail dans une figure et vous dites si un tel savait ça c'est vrai que c'est et oui alors est-ce que vous avez des questions à poser sur ce que vous avez entendu ou sur des choses que vous avez envie de découvrir madame je vous en prie on va vous donner Alain tu peux donner le micro à madame vas-y avance 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 voilà merci merci pour cette conférence passionnante alors ces champignons qui aident donc les plantes à se développer est-ce qu'on n'est pas dans l'agriculture moderne en pleine impasse en essayant de tout de tout détruire en fait pour que la plante avec les les engrais qui et les fongicides qui vont détruire eux les les champignons qu'est-ce que est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de revoir l'agriculture alors déjà il est clair que les options prises actuellement sont des options qui tournent le dos à la logique j'allais dire évolutive je ne dis pas la logique naturelle vous ne m'entendrez jamais dire qu'un truc est naturel ou pas naturel l'homme est dans la nature donc tout ce que fait l'homme est naturel le vrai problème c'est la logique évolutive et la logique évolutive des plantes c'est de s'être appuyée sur des champignons pour se nourrir et se défendre et là vous avez tout à fait raison c'est que quand on leur donne beaucoup d'azote et de phosphate et bien elles commencent à se nourrir toutes seules sans plus nourrir le champignon elles s'en débarrassent parce que finalement elles ont plus de ressources pour elles donc les plantes en milieu fertilisé comme le milieu agricole effectivement n'interagissent plus avec les champignons mais du coup comme elles n'interagissent plus avec les champignons elles n'ont plus l'effet protecteur c'est pas grave parce qu'on met des pesticides des fongicides vous y êtes ? et comme on a des fongicides on tue les champignons donc les plantes ont de plus en plus besoin des engrais puisqu'elles n'ont plus les champignons et comme elles ont de plus en plus d'engrais elles nourrissent de moins en moins les champignons donc elles sont de moins en moins protégées par les champignons donc elles ont besoin de plus en plus de pesticides donc vous sentez le cercle vicieux alors il faut vraiment réfléchir de façon nuancée à ça au moment où les gens ont inventé l'agriculture chimique ils ne l'ont pas fait pour donner des cancers à leurs petits-enfants au début bon après certains vendeurs ont peut-être envisagé ça de façon sereine mais au début ils ont simplement amélioré la quantité de nourriture disponible et ils ont réussi il n'y a plus de famine dans les pays européens par exemple mais ils l'ont fait à un prix qui aujourd'hui nous paraît environnementalement et sanitairement pas acceptable que faire ? effectivement c'est une question je pense faussement naïve que vous avez posée vous avez tout à fait raison il faudrait essayer de remobiliser cette logique évolutive de la plante et remobiliser l'appui avec le champignon mais il va falloir faire trois choses un la diète pour les sols parce que nos sols sont super riches nos sols agricoles c'est pas la peine de mettre des champignons sur un sol riche la plante les utilisera pas deux il faut des variétés de plantes qui interagissent avec des champignons parce qu'à force de sélectionner des plantes pour vivre en milieu riche on a des variétés des plantes qui ne sont plus nécessairement capables d'interagir bien avec les champignons puisqu'elles ne sont plus sélectionnées pour ça elles se nourrissent toutes seules trois il va falloir trouver les pratiques agricoles retourner le sol ou pas vous voyez amener faire de la jacière ou non il y a plein de gestes qu'il faut réinterroger pour savoir qu'est-ce qui va permettre effectivement cette interaction de se produire donc vous sentez que contrairement à ce que font croire certaines personnes nous n'avons soulevé que le coin du bord de la nappe de la table et on ne sait toujours pas quelle est la taille de la table il va falloir changer les variétés changer les sols alors ça veut dire faire des diètes azotées et phosphatées et changer les pratiques moi ma prédiction c'est que ça va prendre une génération au minimum je suis désolé d'être très négatif en revanche là où je vous suis parfaitement c'est que comprendre la logique historique la logique évolutive de la plante nous donne des perspectives pour tout faire une autre agriculture et il faut faire attention à une chose c'est qu'on va le faire plein de bons sentiments et peut-être on fera des bêtises comme on en fait ceux qui ont inventé l'agriculture chimique qui n'étaient pas que des purs malfaiteurs à l'origine à l'origine je ne sais pas si votre réponse vous avez parfaitement raison mais je vous prédis que les difficultés sont nombreuses il y a encore beaucoup d'argent de vos impôts à mettre dans des laboratoires de recherche oui on va venir à vous après Maria Angelica merci oui merci encore pour cette belle conférence j'aurais deux petites questions la première c'est en prolongation de la question qui vient d'être posée c'est à dire vous êtes enseignant aussi entre autres est-ce que cette connaissance elle est transmise au niveau des écoles d'agronomie est-ce que vous intervenez dans ces lieux de façon à ce que cette approche là elle soit prise en compte de manière scientifique et qu'on puisse développer des méthodes en accord avec ce que vous venez d'exposer la deuxième question c'est plus particulière c'est concernant la digestion des légumes j'ai entendu une fois une émission à la radio dans laquelle on disait que maintenant avec le retour à l'alimentation de l'alimentation à base des légumes il y a beaucoup de personnes adultes qui ne digèrent pas très bien les légumes et ça fait les dégâts un peu que vous avez raconté avec beaucoup de flatulences etc et donc la question est la suivante est-ce qu'il y a un âge critique pour que cette fleur intestinale qui nous rend capables à métaboliser les légumes se développent terminons sur l'aspect agricole je ne pense pas que gesticuler tout seul devant des amphis soit très utile je pense que c'est une chose à faire et je la fais mais ma conviction profonde est qu'il faut faire plus et mon travail à moi ça a été c'est peut-être probablement ce que je pense que j'aurais fait le plus utile de ma vie plus que de la recherche c'est d'avoir poussé comme un fou passer des heures à lobbyer à offrir des reports restaurants à des gens et tout pour m'introduire dans les commissions de programmes aujourd'hui on parle des mycorhizes au moins en terminale et si on veut il y a peut-être des enseignants dans la salle on peut en parler maintenant au collège même et d'autre part dans les programmes d'agro oui il y en a une bonne dose alors les gens qui se font rigoler ils se font tiens Marc-André il est passé là parce qu'il y a des mycorhizes partout maintenant ben oui mais les plantes elles mangent comme ça donc il n'y avait pas le choix si on veut parler de la nutrition des plantes il fallait parler de ça et donc c'est maintenant dans les programmes des classes préparatoires aux écoles d'agronomie et puis dans les écoles d'agronomie on commence à avoir des enseignants qui prennent ça en main je ne suis pas un prophète unique il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus à l'INRA il y a plein de postes qui s'ouvrent là-dessus j'ai une de mes tésardes qui vient de rentrer à l'INRA de Montpellier sur un poste mycorhizes et culture mixte une légumineuse plus une céréale et là-dedans comment on pourrait jouer sur les mycorhizes pour que ça marche encore mieux vous voyez donc c'est en train de changer alors ça change doucement parce que je ne suis pas naïf j'ai bien vu qu'il y avait des lobbies qui n'avaient pas envie que ça change mais croyez-moi ils seront vieux un jour et le sous-étage est prometteur après il faudra peut-être plusieurs générations d'y arriver mais c'est vraiment moi voilà c'est comme ça que j'ai fait j'ai essayé de foutre ça comme un pivot dans la formation j'étais pas le seul mais ça me paraît de la bonne solution ça on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace on l'a dit tout à l'heure c'est la génération suivante qu'on améliore et ça voilà on est beaucoup à y penser la digestion je ne peux pas vous répondre sur cet aspect de digestion des légumes je suis complètement même pas conscient de cette histoire là moi je digère bien les légumes ça ce qui est certain c'est qu'une des façons de bien traiter son microbiote c'est de donner beaucoup de fibres et je vous rappelle que les français mangent que la moitié de la ration de fibres recommandée et franchement moi bon il y a deux chapitres qui sont consacrés à l'alimentation humaine enfin à l'homme et c'était des données relativement récentes donc j'ai fait la biblio alors contrairement à la facilité que j'ai eu à écrire tout le reste du livre je vais vous dire que pour ces deux chapitres là j'en ai vraiment chié j'ai lu 4 mètres et demi de biblio enfin lu feuilleté quand c'était bon je suis ressorti de ça avec deux certitudes je mangerai du yaourt tous les jours que Dieu fera parce que là en plus on a un long recul historique sur la nocivité du yaourt en tout cas pour quelqu'un qui le tolère et la deuxième chose les fibres aujourd'hui la seule chose qu'on peut recommander ordinairement c'est ces deux choses là et donc les légumes vont dans ce sens là mais je ne peux pas vous répondre sur la difficulté à digérer qu'on certains et ce qui aurait de liens aux microbiotes en revanche je peux vous répondre sur l'âge d'exposition à une microflore diversifiée pour acquérir tous les traits de développement vous pourriez voir dans le livre que c'est aussi le développement du système nerveux ça va jusque là on va dire que pour l'homme c'est pas bien connu mais on se dit qu'avant 3 ans il y a intérêt à avoir été bien exposé et pour les souris vous pouvez les sortir de leur bulle à différents moments et vous voyez si quand elles se contaminent elles redeviennent comme une souris ordinaire et vous apercevez qu'au bout en fait des 3 premiers mois votre souris vous pouvez la sortir comme vous voulez elle fonctionne un peu mieux mais pas mieux que ça qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il y a une fenêtre effectivement d'exposition qui est encore mal connue pour l'homme qui est bien connue pour la souris une fenêtre dans laquelle effectivement il faut que ce soit diversifié et après ça finit toujours par être diversifié mais trop tard pour améliorer le développement alors Alain vous donne le micro madame et on vient vers vous après je crains d'avoir pas bien compris en ce qui concerne les céréales il me semble que vous avez dit que les minéraux le fer calcium pourraient digérer on en absorbait à l'organisme donc en définitive c'était un déficit ma question si l'on consomme des céréales crues à savoir moulinées enfin où on fait une farine mélangées dans un yaourt est-ce que c'est correct pour être digéré vous faites bien de souligner cette question je suis désolé si les trucs n'ont pas été clairs ce que j'ai dit c'est que les premières céréales contenaient beaucoup de ces phytates et que du coup leur phosphate leur fer leur calcium n'était pas assimilable et bien plus que ce que vous mangez en plus de calcium et de fer était retenu bon ça c'est les premières céréales maintenant on a des variétés où on n'a plus ce problème donc les variétés vous voyez qui vous sont proposées dans votre mesli par exemple allez-y il n'y a pas de problème d'accord c'est ça que j'ai dit c'est que les premières céréales posaient problème et donc on avait intérêt à faire du pain en levain aujourd'hui ça ne pose plus trop de problèmes parce que il n'y a plus de grandes quantités de phytates et même des fois dans la farine on rajoute des enzymes qui détruisent les phytates du coup ça libère le phosphate le calcium et le fer voilà donc ça c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez très bien manger des céréales même crues et que d'ailleurs aujourd'hui on fait du pain avec juste des levures ça c'est tardif avant on faisait du pain au levain puis à un moment en fait on a eu des céréales qui se prêtaient bien parce que justement elles ne contenaient plus trop de phytates donc leurs sels minéraux étaient beaucoup plus disponibles pour l'homme qui se sont prêtés à la panification à la levure qui était beaucoup plus simple techniquement et qui a envahi le monde aujourd'hui le pain en levain c'est un peu contraignant la préparation du levain c'est devenu marginal mais donc aujourd'hui vous pouvez manger des céréales crues oui il n'y a pas de problème le problème c'est au début quand on a commencé il y a 12 000 ans en Orient par exemple alors allez-y oui à propos des champignons à l'école dans les petites classes on apprenait les règnes végétaux minéraux etc et les champignons étaient classés à part et là maintenant comment les classez-vous parce qu'avec leur synthèse leur symbiose un peu comme ça et leur aide aux plantes etc pour se développer et aide au milieu végétal comme ça les classez-vous parmi les végétaux ou les définissez-vous comment finalement c'est une bonne question en fait on les classe toujours dans les champignons bonne nouvelle on peut avoir un penchant pour les plantes sans être une plante en fait aujourd'hui je peux vous donner deux réponses la première c'est on a des moyens en comparant les gènes de regarder qui est proche de qui et ce que l'on sait aujourd'hui c'est que les plus proches parents de l'ensemble des animaux alors éponge méduse criquet et tout tout l'ensemble des métazoères comme on l'appelle le plus proche parent c'est les champignons et ils sont plus proches de nous que ne le sont les plantes voilà donc ça c'est une chose ils sont classés à part et alors après il faut que vous compreniez qu'en fait cette classification on disait il y a les plantes il y a les animaux et puis les minéraux c'était une classification du visible c'est à dire ce qu'on voit évidemment il n'y a que ça ah puis merde il y a les champignons alors on leur donnait une petite place quand même parce qu'il n'y avait pas l'air d'être animaux pas l'air d'être végétaux aujourd'hui quand on va dans le microscopique on s'aperçoit que des groupes comme les animaux comme les plantes il y en a des centaines il y en a des centaines alors si je donne les noms vous allez peut-être sursauter parce que ça ne va rien vous dire il y a les ciliés il y a les dinoflagellés il y a les coanoflagellés il y a tout un tas de groupes de bactéries qui vous ennuieraient terriblement mais donc l'idée c'est qu'il y a en fait plein plein de groupes qui sont d'ancienneté et de taille identique aux animaux mais qui ne se voient pas donc aujourd'hui on ne fait plus des grands règles comme ça on dit voilà il y a les ciliés les coanoflagellés les animaux les champignons et puis on ne le dit pas souvent parce que c'est des trucs que les gens n'ont pas vu mais dites-vous bien qu'en fait l'essentiel du vivant est invisible et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des microscopes dans les salles de TP alors monsieur vous n'avez pas tout à fait vanté les mérites du chou par contre j'ai lu pas assez vous trouvez non non j'ai lu dans de nombreux ouvrages alors pas le chou mais le brocoli était excellent contre les maladies vasculaires cérébrales et les cancers alors y a-t-il une différence entre le chou propre bandit dont vous avez parlé et le chou brocoli ou le chou fleur oui d'abord surtout si on est dans une région quand même où le chou a son importance mais c'est la même réponse que j'ai fait madame tout à l'heure je parlais des premiers choux les choux sauvages qu'on a commencé à cultiver et ceux-là franchement de toute façon ils sont immangeables moi j'ai goûté du chou sauvage je sais pas si quelqu'un a déjà fait ça pas du chou cultivé en sauvager du vrai chou qui a toujours été sauvage franchement c'est entre le wasabi et la roquette et en plus c'est amer non mais donc faut voir ça c'est ce chou-là que j'ai critiqué le chou breton bon plus sérieusement ce que vous dites est tout à fait exact et sans doute exact parce que c'est pas ma spécialité mais je veux bien le croire sur le brocoli mais le brocoli vous savez c'est un chou c'est un produit récent de sélection c'est quelque chose qui est apparu dans nos champs qui a été sélectionné dans nos champs très tardivement et donc il avait eu le temps qu'on contre-sélectionne toutes les toxines et qu'on regarde finalement ce qui lui donne un peu de goût et par chance au passage parce que ça ça n'a jamais été vraiment sélectionné peut-être effectivement certaines propriétés intéressantes donc vous pouvez manger du brocoli je ne suis pas en train de vous terrifier sur votre alimentation vous voulez être sans doute spontanément bien assez maintenant les formes cultivées sont généralement comestibles oui parce qu'il y a des pesticides dessus est-ce qu'il y a une autre question oui monsieur on vient vers vous bonsoir et merci pour la conférence en tant qu'organisme vivant j'imagine que les microbes sont soumis à l'évolution décrite par Darwin et du coup j'aimerais savoir si ça a des influences sur les organismes qui les portent que ce soit les plantes ou les animaux alors non seulement ils sont soumis aux lois de l'évolution car telles que nous nous les représentons elles sont universalistes elles sont vraies pour tout mais en plus aujourd'hui on fait des expériences d'évolution sur des bactéries ou des levures parce que quand elles se multiplient très vite vous pouvez faire 5 lignées que vous faites évoluer pendant 10 000 générations ça vous prend 3 ans et puis même vous pouvez congeler les ancêtres et puis les remettre à évoluer alors ça c'est des trucs que vous pouvez refaire dans la nature vous pouvez ressortir les ancêtres du frigo et refaire l'évolution à partir de l'ancêtre de la génération 5004 vous y êtes donc aujourd'hui on s'en sert pour comprendre l'évolution de façon expérimentale donc là ils suivent les lois de l'évolution pour autant qu'on les vérifiait c'est toujours ce que l'on trouve et en plus on s'en sert maintenant pour explorer les lois de l'évolution bien alors effectivement ça pose des problèmes alors maintenant je vais prendre deux cas de figure à votre avis pourquoi les bifidobactéries et les lactobacilles ils boulottent les oligosaccharides et pas les autres c'est qu'au début il y a eu peut-être un isu qui faisait un lait avec un peu plus d'oligosaccharides et puis ça a aidé certaines bactéries qui pouvaient un peu digérer ça à ce moment-là les descendants de cette bactérie qui digéraient mieux ont eu encore plus d'avantages les descendants de cette personne qui produisait un peu d'oligosaccharides dans le lait parce que les vaches n'en produisent pas donc c'est un truc très particulier à l'homme ça peut-être aux primates en fait je ne sais pas mais vous voyez c'est vraiment par chez nous que ça se passe cet individu-là si dans ces descendants il y en a qui faisaient un peu plus d'oligosaccharides les bébés marchaient mieux il y a eu cette espèce de renforcement de je digère bien les oligosaccharides du coup il y a intérêt à en faire plus du coup il y a intérêt à mieux les digérer et ces bifluos de bactéries là c'est le produit d'évolution avec nous les deux ont évolué ensemble ils se sont entre-influencés pour établir ce lien alimentaire fort qui aujourd'hui fait que dans le lait il y a de quoi nourrir certaines souches de bactéries et que dans ces souches de bactéries il y a de quoi digérer le lait donc ils évoluent au contact de nous et nous aussi symétriquement dans cette histoire là et puis dernière chose il y a les pathogènes alors le drame c'est que ça se reproduit plus vite les bactéries donc il y a plus vite vous voyez plus vite apparaître des individus mutants qui éventuellement dans le cas de maladies peuvent être un petit peu inquiétants pour vous et nous on a un organe spécial qui joue à l'évolution avec les microbes vous l'avez reconnu ? alors ce qui est marrant c'est qu'il n'y a pas un immunologiste qui nous raconte ça le système immunitaire c'est un groupe de cellules qui dans le développement embryonnaire se met à muter à toute vitesse et qui invente plein de façons de reconnaître les microbes vous savez les fameux lymphocytes c'est des cellules qui évoluent plus vite que les autres et ça leur permet en fait d'évoluer à la même vitesse que les microbes pathogènes et là pour un évolutionniste comme moi la vraie histoire du système immunitaire c'est que c'est un organe à courir aussi vite évolutivement que les pathogènes donc vous voyez qu'il y a plein de relations évolutives qu'on entretient avec les microbes des relations qui vont conforter la coopération et des relations d'évolution qui s'inscrivent dans cette course-poursuite pour qui va bouffer qui parce que tous les microbes ne sont pas bons disons-le la plupart le sont heureusement et donc oui il y a des relations évolutives entre les deux je ne sais pas si tout est clair dans ce que j'ai dit mais clairement eux et nous on évolue ensemble on n'est pas seul dans le temps non plus alors une autre question madame les modifications qu'ils soient génétiques ou naturelles pour augmenter le rendement des plantes maintenant ne fait pas qu'il y a une augmentation phénoménale des intolérances et allergènes comme par exemple le gluten avec le blé toutes ces molécules-là vous avez dit génétique ou naturelle mais ce n'est pas forcément une partition du monde ça peut être génétique qui est naturelle et tout est naturel comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon modèle vous pourriez être dans les sélections mais la sélection artificielle vous voulez dire oui alors bon je ne suis pas spécialiste de ça mais ce que je sais c'est qu'il y a un des facteurs très nettes de l'intolérance au gluten c'est que ces dernières années on a sélectionné des céréales qui font des protéines donc des glutens plus gros et qui sont et plus abondants parce que c'est intéressant en technologie ça fait des pains plus tendres ça fait des pâtes plus souples et plus nourrissantes et c'est vrai que une des raisons proposées pour les intolérances au gluten mais là je ne parle pas de ce que je connais alors je vous dis juste l'allure de la chose une des raisons c'est qu'effectivement du coup c'est moins digeste ça fait plus de résidus dans l'intestin et ça provoque des intolérances donc vous avez raison qu'une des racines possibles de l'intolérance au gluten c'est la sélection de nouvelles céréales donc il arrive effectivement que la sélection aille un peu dans le mur par rapport à l'objectif souhaité cela dit je vous recommande d'interroger un spécialiste et d'autre part c'est complexe et ce n'est pas parce que j'essaie de pointer du doigt des fois des causes simples qui contribuent à un syndrome complexe qu'il n'y a pas d'autres causes aussi alors l'intolérance au gluten je crois que c'est un sac de nœuds je vous recommande un très bon dossier qu'il y avait eu dans Pour la science il y a deux ans ou trois ans même maintenant qui était vraiment très subtil de ce point de vue là et alors un peu dur du coup à suivre qui montrait que c'était loin d'être simple alors il y a une question devant ici Marie-Angélica et puis il y aura une question derrière oui monsieur on remontra vers vous après ou Alain si tu peux déjà t'avancer un peu là-haut et passer le micro merci voilà allez-y monsieur bonsoir moi j'ai une question toujours par rapport à la coévolution des bactéries avec nous les humains est-ce qu'on a des éléments de réponse sur le fait que les bactéries puissent modifier le génome qui nous constitue ou est-ce que ça c'est quelque chose qui appartient plutôt au règne des virus et que eux seuls sont les acteurs de modification ou est-ce qu'il y a une coévolution est-ce qu'on a des gènes porteurs de facteurs allant stimuler typiquement tel genre de lactobacillus ou de bifidus voilà ma question merci alors c'est on pourra en reparler en micro parce que c'est une question complexe donc je ne suis pas sûr que alors les bactéries influent notre évolution et des fois nous influençons réciproquement leur évolution c'est ça la coévolution dont vous parlez par exemple les bifidus et les oligosaccharides du lait c'est une histoire de coévolution les deux ont évolué de façon concertée alors ça ça existe mais c'est des influences qui sélectionnent des mutations un individu qui produit plus d'oligosaccharides est sélectionné plus qu'un qui en produit moins après des bidouillages directs des gènes à ce stade on n'en connaît pas alors il y en a peut-être quelques-uns et ça c'est une question que je me suis souvent posée que je pose à des collègues mais on n'a pas de données en fait si les bactéries doivent bidouiller des gènes elles vont le faire à portée de main de bactéries donc les mains de bactéries c'est des pili techniquement bon mais plus généralement elles vont le faire par exemple sur les cellules intestinales vous y êtes ? ces cellules là n'ont pas de descendants elles meurent avec nous celles qui ont des descendants ce sont nos spermatozoïdes et nos ovules qui sont très loin des bactéries donc que certaines bactéries soient capables de manipuler les gènes dans l'intestin moi je crois vous savez qu'on a 250 mètres carrés de contact avec les bactéries dans l'intestin 250 mètres carrés moi j'aimerais voir ça à Paris pour être en contact avec moi-même déjà et pas avec les autres bon alors non mais plus sérieusement donc sur toute cette surface il doit bien y avoir des accidents bizarres mais ils ne sont pas transmissibles ils ne sont pas héréditaires nos cellules celles qui donnent la génération suivante sont isolées de ces influences et de fait l'homme a très peu je crois qu'il y a deux transferts de gènes connus de bactéries vers l'homme à l'époque où ils étaient connus ils étaient même mis en doute et je ne sais pas je ne suis pas suivi la littérature récente mais ce n'est pas une voie majeure les virus eux par contre ils s'infiltrent dans les tissus très bien et ils sont capables d'aller jusqu'aux cellules héréditaires et notre génome contient des tas de virus qui bidouillent qui ont donné tout un tas de mutations intéressantes notamment une mutation qui va être vers le placenta alors je crois qu'il y a une question là où êtes-vous vous avez le micro ça y est bonsoir alors ma question rejoint un petit peu celle qui a été posée juste avant il me semble qu'il existe un parallèle entre les micro-organismes qui ont colonisé les plantes pour la photosynthèse ainsi que avec les mitochondries chez les animaux la question est est-ce qu'une partie du génome de la bactérie a été intégrée à notre génome lors de la symbiose auquel cas elle est perpétuée de cette manière ou bien est-ce que la bactérie colonise dès la naissance les organismes alors ça c'est une question pardonnez-moi c'est comme l'impression c'est des questions de geek on peut en reparler après mais je pense que je suis pas sûr que tout le monde a compris la question mais c'est une très bonne question alors je vais essayer de récapituler les choses effectivement vous avez touché quand même du doigt un truc super important alors moi j'ai pas voulu tout dire pour deux raisons d'abord parce que il fallait que ça tourne une heure deuxièmement parce qu'il fallait que vous lisiez le livre et puis troisième parce qu'il y a des trucs imbouffables et alors là on y touche mais je pense qu'on peut arriver à sauver cette question parce qu'elle touche vraiment quelque chose d'important nous avons nous dans nos cellules des petites parties de la cellule qui nous permettent de respirer c'est-à-dire qui transforment le sucre en oxygène pardon qui prennent le sucre et l'oxygène et qui font de l'énergie qui permet de parler de bouger de chauffer aussi et ça rejette du CO2 ces petites parties de nos cellules on a découvert que c'était des bactéries donc ça veut dire que quand une plante un champignon ou un animal respire c'est des bactéries qu'il a au fond de ses cellules depuis des générations qui ne quittent plus les cellules qui font ça pour lui qui lui fabriquent son énergie à partir du sucre donc les plantes les animaux et les champignons ont aussi des bactéries qui sont des composants de leurs cellules maintenant qui vivent plus libres comment on les hérite c'est vrai aussi une question qu'on pourrait poser à propos des chloroplastes comment une plante hérite ces chloroplastes ils l'hérite de la génération précédente parce que c'est aussi dans les cellules qui vont donner la graine comment moi j'ai hérité de mes mitochondries c'est maman en fait c'est ma maman qui m'a transmis ces mitochondries le père ne transmet pas les mitochondries le spermatozoïde a bourré de mitochondries il reste à l'entrée de l'ovule c'est d'ailleurs un paradoxe parce que pour ceux d'entre vous qui sont biologistes il faut quand même savoir qu'il y a plus de mitochondries dans un spermatozoïde qui est en train de s'agiter frénétiquement qui a donc besoin de beaucoup d'énergie pour ramer vers l'ovule que dans l'ovule qui fout rien et qui attend et pourtant c'est ces quelques mitochondries en vacances on va dire qui sont ensuite à la génération suivante mais ce paradoxe étant mis à part notre mère au passage nous lègue trois choses nos mitochondries notre première flore qui est souvent dérivée du vagin dans les naissances par voie basse et des engrais pour cultiver ce que cette première inoculation a mis dans le tube digestif merci maman voilà je pense qu'on va s'arrêter là parce que si vous voulez discuter un petit peu là-haut avec Marc-André Solos on va devoir s'arrêter là il y a donc la librairie Le Fayère est là et vous présente des livres que vous pouvez feuilleter et même acheter et même faire signer je voudrais juste vous dire que la postface a été écrite par Francis Allais qui est un de vos amis comme l'était d'ailleurs Jean-Marie Pelt dont vous pleurez malheureusement la disparition qui vous manque beaucoup et dans cette postface où il y a quelques petites critiques de Francis Allais très intéressantes je vous laisse les découvrir il y a quand même un bel hommage je trouve il vous appelle Mas il vous appelle Mas il dit que le livre de Mas a une portée beaucoup plus large au point que j'en recommande aussi la lecture à celles et ceux qui ont de près ou de loin un lien avec la nature botaniste et zoologiste agriculteur et éleveur forestier et microbiologiste naturaliste et écologue cuisinier et apiculteur jardinier et arboriculteur et il recommande aussi la lecture de jamais seul à tous ceux qui travaillent en relation avec l'être humain médecin et pharmacien mais aussi anthropologue ethnologue démographe et sociologue enseignant juge et responsable des forces de l'ordre et le livre protège même de la pluie vous l'ouvrez vous le mettez sur la tête merci à vous merci beaucoup on va monter merci à vous